Une deuxième saison débute enfin, la nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou ainsi dans le confort de votre foyer. Alors, essayez ! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zahahissani.com.podcast Bonjour, je suis Zahra Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans l'auto. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça ? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching, pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina ! Alors, à quoi ressemble votre tout doux liste cette semaine ? L'avez-vous transformé en quelque chose de plus doux des OUX pour vous ? Pour ceux qui prennent la discussion en cours, écoutez l'épisode 5 où on parle justement de la perfection et de la liste que l'on fait souvent, des listes que l'on fait souvent et qui nous mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, allez regarder si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse dans l'épisode 5, saison 2. Peut-être, pour ceux qui ont fait l'exercice de la tout doux liste, peut-être avez-vous observé monsieur ou madame parfait ? Peut-être que vous l'avez vu faire éruption dans votre quotidien toute la semaine. Est-ce que c'est possible que vous avez pu observer les signes dont on a parlé justement à l'épisode 5 qui dit que monsieur et madame parfait est en train de guider votre vie au lieu de vous, adulte, centré, aligné, prenant le contrôle de votre vie, de vos décisions. Et si c'est le cas, voici un scoop. Les personnes en développement personnel, en développement de l'humain, ce sont souvent des personnes qui veulent être parfaites. Et c'est pour cela qu'elles travaillent autant sur elles parce qu'elles veulent arriver à créer de meilleures relations, parce qu'elles veulent arriver à gérer leurs émotions, parce qu'elles veulent être parfaites. Et vous avez l'autre signe qui peut vous le montrer, c'est souvent, certaines personnes vont me dire, je suis frustrée, il y a juste moi qui travaille sur moi, oui, mais c'est parce que c'est à vous que ça dérange. C'est vous que ça dérange, ce n'est pas les autres. La majorité des personnes, vous allez dire, oui, mais c'est lui le problème. Peu importe que ce soit lui ou que ce soit pas lui, si la situation vous fait réagir, vous vous mettez à avoir des émotions, c'est vous que ça vient chercher, c'est vous qui devez aller le gérer. N'oubliez pas, vous êtes 100% responsable de vos décisions, de vos réactions, de vos émotions. Vous pouvez assurément choisir de ne pas réagir dans la situation et ça, ça vous appartient. Vous avez le plein pouvoir là-dessus. Alors, c'est sûr que c'est un sujet, la responsabilité, puis je vais l'aborder à un moment donné, mais je ne veux pas ouvrir la parenthèse beaucoup trop grande parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la responsabilité. On y reviendra. Si vous vous êtes retrouvé dans Monsieur Madame Parfait, vous n'êtes pas seul. Car chaque jour, personnellement, vous le savez, j'ai une to-do list. Sauf que la mienne est beaucoup plus alignée et de plus en plus alignée à mes objectifs de cœur et non juste à ma tête. Je ne passe plus ma to-do list par ce qu'il faut faire, ce que je dois faire, ce que l'on s'attend de moi forcément. Oui, s'il y a une entente claire avec un client, avec un partenaire, avec un collaborateur, avec un fournisseur, peu importe, je vais assurément livrer ou revalider une entente, refaire une entente. Cependant, je vais faire une to-do list et je ne vais rentrer que des activités qui sont alignées avec ce que je vibre, avec ce que je veux voir arriver dans ma vie. Et mes actions et mes gestes et mes décisions vont être posées, alignées et décidées en fonction de ce que je veux voir. Et vous allez me dire, oui mais c'est logique, ok, je suis d'accord. Est-ce que vous y arrivez ? Quand est-ce que vous aviez dit oui trop vite ? Quand est-ce que vous n'avez pas su dire non ? Quand est-ce que vous avez mis plein de choses dans votre liste qui appartient à votre conjoint ou à votre enfant de 12 ans ou à votre ami et puis que finalement vous n'avez pas vu passer la fin de semaine parce que vous avez tout fait pour les autres ? C'est un travail, vous savez, le temps, le temps c'est la denrée rare que l'on a tous. Le temps n'est pas infini. Nous avons un certain temps sur Terre et chaque jour on a un temps qui nous est alloué. On peut décider de ne pas dormir et puis de faire quelque chose de ce genre-là ou on décide de se reposer, ou on décide de travailler, ou on décide de s'amuser, ou on décide de faire un peu de tout. La seule chose que vous avez et que vous pouvez agir sur, c'est le temps. Et c'est un travail au quotidien. À chaque fois que vous êtes en train de dire oui ou non, ou je vais y aller, je ne vais pas y aller, etc. Je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Et c'est ajouter ou pas du temps dans une activité qui va vous en enlever ailleurs. Vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose, c'est un coup d'option. Et vous savez, je suis humaine comme vous, je travaille sur mon rare, je l'enseigne, mais il y a des journées où il y a des défis, où il y a des semaines où là j'ai complètement échappé. Je dis, ah ben oui, cette semaine, je ne l'ai pas vu venir, c'est une semaine comme ça, je l'ai échappé. D'ailleurs, vous savez, quand je veux que tout soit parfait, tout est beaucoup plus lourd. Je tourne en rond, j'ai besoin de me motiver plus, parce que je suis tellement dans le mode perfection. C'est un peu comme ces podcasts que je tourne. Je les fais quand j'ai envie. Oui, je planifie du temps. Quand la journée, elle arrive, est-ce que ça me fait waouh ? Est-ce que j'ai le goût ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai mis les composantes gagnantes de ma recette de podcast ? Est-ce que je suis en forme ? Est-ce que j'ai bien dormi ? Est-ce que mon environnement est propre, nettoyé, zen ? Est-ce que mes bougies sont allumées ? Je me mets dans une ambiance où je crée un contenu spécifique pour des personnes qui en ont besoin, pour des situations que j'ai vécues, que d'autres personnes ont vécues, et je partage l'expérience, j'ai besoin d'être alignée, d'être centrée. Donc, la journée où je me dis « il faut que je tourne un podcast », devinez quoi ? C'est cette journée-là où je ne peux rien, 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 rien créer, parce que je suis dans le « il faut » et parce que je dois, et puis le temps, il arrive, etc., etc. Je me planifie des moments de tournage pour m'assurer d'avoir quelques, vous avez le secret maintenant, mais d'avoir quelques podcasts en avance pour pouvoir respirer. Sinon, je serai toujours sous pression à chaque semaine de dire « est-ce que c'est prêt pour... est-ce que le prochain podcast est prêt ? » Donc, plus je suis dans le « il faut », plus je veux que ce soit parfait, plus c'est lourd, plus je me démène, plus je prends de l'énergie, puis au final, ça ne fonctionne pas. Et dans ces moments-là, nous avons besoin de lâcher un peu de pression. Souvent, échanger avec les autres nous permet de casser le rythme. Souvent, échanger avec les autres nous permet de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls et en plus, stoppe un peu la cocotte minute interne. Parce que ça prend un exutoire, ça prend une manière de pouvoir sortir, casser le rythme et réaliser que « ok, ça ne fonctionne pas, j'ai commencé ma journée du mauvais pied » ou effectivement, vous vous êtes levé du pied gauche, il n'y a rien qui fonctionne. Vous savez quoi ? Il n'y a rien qui peut fonctionner dans ce temps-là. Si vous avez mal dormi, si vous vous êtes levé du pied gauche, que vous vous réveillez et que vous êtes déjà fatigué et que vous n'aviez pas prévu une journée de tournage, une journée de démarchage, une journée à réfléchir sur un projet ou d'aller justement défendre un projet dans votre entreprise, demander une augmentation de salaire ou autre, c'est peut-être pas la bonne journée. Donc, de casser le rythme en parlant à quelqu'un, d'écouter une musique, de faire autre chose, va vous permettre d'avancer pour pouvoir faire les choses autrement. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai créé la partie membership sur mon site web ? Tout simplement parce que j'ai une demande de personnes qui me disent « Ah, je veux pouvoir adresser une situation qui m'arrive de temps en temps à quelqu'un et les coachings que je donne en groupe sur Zoom, une fois par mois » permet cette soupape de sécurité où on peut déblatérer, dire les choses, créer des relations, échanger avec une communauté bienveillante et soutenante. Et ça, ça donne aussi des pistes de solution et ça permet aussi d'évacuer. Alors, à l'échelle individuelle, vous pouvez commencer par vérifier que votre to-do list soit bien alignée avec vos objectifs. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré ma voisine aujourd'hui en allant au gym et elle me raconte qu'elle est en train de monter, qu'elle donne des ateliers, qu'elle donne des ateliers d'art et d'écriture, d'écriture inspirée, etc. et qu'elle a des organisations, qu'elle a approchées et qui commencent à être intéressées par son projet. Alors, excellent, sauf que moi, ça m'allume une lumière. Cette dame-là a besoin de liberté, elle bouge beaucoup, elle voyage énormément et là, elle finit par me dire, ben, j'avais pas vu ça comme ça, t'as totalement raison, je suis en train de me tirer dans le pied. Donc, elle avait des objectifs de voyage et de pouvoir faire de son travail de partout où elle était, de l'endroit où elle était et au final, elle se rend compte que possiblement, il va falloir qu'elle arrange son horaire d'une manière ou d'une autre ou qu'elle soit là à mi-temps à Montréal et qu'elle parte quand elle veut voyager et qu'elle travaille de l'étranger et de l'étranger, ben, il faut trouver une manière de fonctionner différemment. Alors, votre to-do list doit être alignée avec vos objectifs et attention, on parle pas de grands objectifs, on parle d'objectifs réalisables. Mais ça, on en refera des épisodes juste sur les objectifs parce que j'ai trop de choses à vous dire là-dessus. Alors, pour ceux qui ont accès à la plateforme gratuitement, vous avez aussi l'exercice expliqué sur la plateforme et pour les autres, tout simplement, prenez-vous une feuille, inscrivez en haut votre objectif principal, listez ensuite les tâches que vous avez à faire et cochez celle qui vous amène réellement vers votre objectif. Validez, vérifiez si concrètement ce que vous êtes en train de faire amène un résultat, une conséquence qui va vers votre objectif. Par exemple, j'ai une amie conférencière qui a fermé son entreprise car elle a réalisé que ça l'éloignait complètement de son objectif. Elle ne voulait plus faire ça. Je trouve quand même l'exemple très fort parce que c'est une identité. On travaille, on fait ça depuis des années et là, elle me dit, ça marche plus comme je veux, ça ne fonctionne pas. Elle avait du bruit et elle a dû s'arrêter, faire face à ce bruit-là, à ces gestes-là qu'elle posait machinalement, à ces habitudes qu'elle avait parce qu'elle fonctionne comme ça de manière robot, de manière automate depuis des années et ça ne lui convenait plus. Donc, en faisant cet exercice, vous allez assurément réaliser quelles sont les tâches qui font du bruit, qui vous empêchent d'avancer, qui mettent un peu des grains de sable dans l'engrenage et après, une fois que c'est fait, partagez-nous dans la section commentaires, dans la plateforme, quelles sont ces tâches-là, ces activités-là, ces gestes-là que vous allez arrêter de faire parce qu'ils vous font du bruit et quelles sont les nouvelles tâches que vous allez mettre pour pouvoir aller vers votre moi intérieur, vers votre objectif, vers vos rêves. Alors, je vous souhaite une semaine un peu plus silencieuse à l'intérieur afin d'entendre les murmures de votre cœur. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous, de cœur à cœur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada